à se poser au parc à cette heure ci c'est tellement bien de nos jours les personnes tout le monde a tellement peur de sortir la nuit ils ont tellement peur de tout qu'ils rentrent tous tôt chez eux bon bah du coup moi j'en profite j'ai le parc pour moi tout seul et c'est incroyable assise et c'est tellement bien le parc à en vrai j'ai essayé de faire ça plus souvent de venir au parc la nuit comme ça vu que il ya personne parce que la journée c'est blindé de personnes ici on trouve même pas un endroit où on peut s'asseoir et manger vraiment c'est blindé de partout il y en a qui viennent en famille à des enfants partout qui font le bordel il ya des musiciens qui viennent jouer de la musique horrible et qui demande de l'argent pour ça ah le jour et le matin au parc c'est vraiment pas la même chose le soir c'est nettement mieux je pense que je reviendrai plus souvent à cette heure ci en plus l'air est tellement bon le soir il ya tellement peu de personne que l'air n'est pas étouffé en vrai c'est tellement bien je pense je vais je vais ouais je vais taper un petit somme là je vais taper un petit somme dans l'herbe allez c'est parti ah mais je suis haut là ah mais je suis où là moi mais on a on m'a ramené chez moi pendant que je dormais au parc incroyable ça c'est cool j'espère qu'ils ont aussi rempli mon frigo parce que bon il n'y avait pas trop de nourriture dedans attends par contre je suis je suis attaché ils m'ont c'est sympa ils m'ont ramené chez moi mais pourquoi je suis attaché je suis attaché des pieds et des mains je peux je peux pas bouger or en plus j'ai faim j'ai faim il faut que j'ai réussi à me détacher là pour aller au frigo j'ai trop la dalle ce somme au parc là ça m'a donné envie de manger j'ai eu tellement sommeil que j'ai dormi profondément et quand on m'a déplacé pour me ramener chez moi ben j'ai même pas senti le voyage je me suis même pas réveillé bon bon ben je vais je vais essayer de me détacher finance pauvres débiles tu n'es pas chez toi ici tu es dans ma cave et dans le frigo effectivement il ya plein de bouffe mais tu n'en aura pas je suis tellement maléfique alors là c'est pas très sympa tout ça déjà vous m'emmenez chez vous sans ma permission sans me demander l'accord et en plus on me nourrit même pas mais où sont passés les bonnes manières de nos jours on ne sait plus ah là là les gens maintenant mais ma parole il est vraiment débile celui là ah là 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 on j'ai pas t'expliquer la vie quand même c'est le but d'un kidnapping ah j'en ai marre je suis pas tombé sur le plus intelligent bon j'espère en tout cas que je pourrais avoir une bonne rançon contre ta misérable vie ah ah bah tiens ça ça sonne à la porte bon toi tu ne bouge pas d'ici d'accord bon de toute façon tu peux pas bon tu la fermes je reviens ok bon c'est bon c'était qu'un livreur bon au début il m'a posé un petit peu de questions il m'a demandé pourquoi j'étais habillé comme ça j'ai juste enlevé mon masque et je les draguer un peu et de là il a arrêté de poser des questions et il m'a juste dit que en fait il s'est trompé d'adresse ah comment ils sont débiles les mecs des fois bon ah je attends mais j'ai retiré mon masque pour pouvoir draguer le livreur et j'ai oublié de remettre mon masque pour revenir ici du coup toi là toi tu as vu mon visage bon j'ai plus le choix va falloir que je te tue euh je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de me tuer personnellement après bon je veux pas imposer mon avis mais mourir là actuellement ici c'est pas trop ce que j'ai envie quoi ouais quoi mais déjà c'est moi qui décide si tu meurs ou pas ok toi t'as pas le choix tu fermes juste ta bouche ta bouche tu la fermes là ah bon est ce que au moins t'as de la famille euh voilà qui a de la thune pour leur demander un rançon contre ta liberté voilà je pourrais au moins avoir de la thune contre ta liberté au moins tu m'as apporté quelque chose parce que bon avoir euh ta mort dans le dos ça m'enchaîne pas trop quoi parce que je veux pas trop me faire rechercher par la police pour la mort d'un pitoyable mec comme toi attends parce que pour cette question j'ai dû me lever et avec les cordes attachées aux pieds et aux mains c'est pas facile laisse m'en réfléchir ben en soit dans ma chambre il doit avoir 10 euros qui traîne quelque part mais faut encore les trouver vu que c'est le bordel dans ma chambre c'est un peu compliqué après si tu veux on a un vieux chihuahua qui servent à rien ça pourra te faire de la compagnie c'est déjà ça ouais quelques voilà un chihuahua t'as un chien et tout ils t'accompagnent ouais en fait mes parents n'ont rien on est pauvre voilà je mange des concerts tous des jours j'en ai marre mais j'en ai rien à faire de ton vieux chien ton vieux chihuahua là moi je veux de la thune de la moulaga ah y'a vraiment rien à en tirer de toi tu me sert à rien ah c'est pas machin j'ai kidnappé la pire personne de brookeven moi aussi bon je serai obligé de te relâcher et je vais je pense je quitterai brookeven pendant quelques temps pour pas trop me faire entendre et pas me faire choper par les flics non attends écoute tu m'as attaché les pieds et les mains avec des cordes mais quand je t'ai vu sans ton masque mon coeur s'est attaché à ta beauté et à toi s'il te plaît me laisse pas tout seul ici je veux partir avec toi emmène moi je ferai tout je t'aiderai à avoir de la thune si tu veux mais prends moi avec toi je suis amoureux de toi je veux fondé une famille avec toi mais tu es pas net toi mais tu es vraiment tu es chelou en plus c'est pas avec tes disquettes de gros nullos que tu pourras me pécho mais t'as cru quoi on n'est pas à la foire ici ah bon vraiment tu me fais mal à la tête en plus tu as l'air déterminé à rester avec moi je pense que tu vas faire un petit somme effectivement bon allez bonne nuit à toi attend non 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 pas ça non bon je vous remercie déjà monsieur par les différentes informations et détails que vous nous avez donné on a pu faire un portrait robot de la personne qui vous a kidnappé du coup on sait à peu près comment il ressemble bon bien entendu on a d'autres petites questions à vous poser par la suite pour avoir plus d'informations sur cette affaire je sais que c'est compliqué pour vous de pouvoir répondre à ces questions car un kidnapping est quelque chose de très très voilà très très on va dire ça ça vous affecte et c'est pour ça que je serai là à fond avec vous pour vous aider à surmonter cette étape ne vous inquiétez pas monsieur mais dans un premier temps voilà je m'en excuse du du question mais c'est la procédure je suis obligé de vous poser cette question vous voulez bien porter plainte contre la personne qui vous a kidnappé pour qu'on puisse l'arrêter on est bien d'accord là dessus ah mais non pas du tout monsieur moi si je suis venu vous voir c'est pas pour partir plainte pour arrêter cette personne et je vous ai donné autant de détails de la personne qui m'a kidnappé et pour que vous puissiez la retrouver car moi je veux par je veux m'être lancé un avis de recherche pour la retrouver car c'est l'amour de ma vie moi je veux la retrouver je suis tombé amoureux de ma de la personne qui m'a kidnappé j'ai tracé toute ma vie toute ma vie je l'ai tracé avec elle dans ma tête ça va se faire comme ça écoutez moi bien je vais la retrouver avec les avis de recherche on va se capter on va faire des petits dates on va se marier on va prendre voilà un prêt à la banque on va s'acheter une petite maison à la campagne tranquillou on va faire des enfants et voilà on va terminer notre vie heureux pourquoi vous voulez arrêter ma femme mais vous êtes mais la police de bookeven vous êtes incompétent moi je veux lancer un avis de recherche pour retrouver ma future femme c'est tout ce que je demande merci mais quoi ? mais il est complètement débile ce mec mais il est complètement débile ce mec c'est tout ce mec